Musique Bonjour à tous, voici la minute du bonheur. Et aujourd'hui, c'est mon caractère. Ne pas ruminer mes ennuis, ne pas critiquer mon voisin, ne pas envisager le pire, ne pas faire explosion à la moindre offense. Je suis pessimiste, caustique et rancunier en diable, et j'attends tel le personnage de Molière. Me mettre en colère tout mon saoul. Je ne suis pensé ni agir autrement, quand bien même devraient m'échoir en récompense d'un peu de maîtrise. Les trésors d'Ali Baba, en ce monde, et un fauteuil club à la droite du père dans l'autre. C'est mon caractère, et je n'y peux rien. Votre caractère ? Qu'est-ce que votre caractère ? Sinon un enchaînement de manières de penser et d'agir qui s'affirme par l'habitude. Il ne tient qu'à vous d'en changer. Vous devez même en changer au fur et à mesure de votre évolution à travers l'existence. Si vous voulez demeurer un être vraiment vivant, qu'adviendrait-il du grain de blé qui, persuadé que son caractère est d'être grain, se refusait à devenir tige verte ? Puis épis ? Qu'adviendrait-il de l'enfant qui affirmait que son caractère est d'être petit et ignorant, et se refusait à grandir, à s'instruire ? Le caractère n'est immuable que chez les bêtes. C'est pourquoi les lions, dits apprivoisés, dévorent de temps en temps leurs dompteurs. Mais l'être humain, pour lui, la stagnation, qu'elle soit physique, morale, intellectuelle ou spirituelle, est la mort, ou cette forme de mort qu'est l'enlissement dans la médiocrité et le malheur. Vous êtes un être humain, donc conscient, donc libre. Vous vous insurgez contre certaines servitudes sociales et vous admettriez le pire des esclavages, celui de vos mauvaises habitudes, celui de votre pensée erronée. Rônez, vous soumettez ainsi de gaieté de cœur, votre moa supérieur à votre personnalité inférieure. Vous vous bouchez les oreilles pour ne pas entendre les conseils de votre guide intérieur. Écho de la sagesse qui a conçu les mondes dans une splendeur que les mauvais exécutants que nous sommes gâchent à tous les instants. Cela n'est pas sérieux, ou plus exactement, cela n'est pas drôle, car il en résulte tous les ennuis qui vous accablent dans la vie. Application J'ai connu une dame bien décidée à dominer son caractère, pour vivre en accord avec les lois créatrices de tout bien, s'obliger à mettre une petite pièce dans une tirelire, chaque fois qu'elle se surprenait en faute. C'est naïf, ce qui est naïf, c'est de persister dans l'erreur. Elle triompha bientôt de ses habitudes néfastes, pour sa plus grande joie et son plus grand bien-être. Merci et bonne journée. A demain. Sous-titrage ST' 501